bismillahirrahmanirrahim wassalatu salam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 52 sur le cours de l'arithmétique dans z niveau bac 1 séance math l'année scolaire 2021-2022 montrez que quelque soit n appartenant à n le nombre a qui est égal à 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 est divisible par 7 2 montrez que le nombre b qui est égal à 3 à la puissance n plus 3 moins 4 à la puissance 4n plus 2 est divisible par 11. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions maintenant on passe à la correction réponses petit 1 montrons que montrons que a est divisible par 7 ou 7 divise a avec a qui est égal à 3 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 on a 3 est congru à 3 modulo 7 tout nombre est congru à lui-même modulo n et 2 est congru à 2 modulo 7 donc pour obtenir 3 à la puissance 2n plus 1 donc je vais passer par 3 au carré donc je vais passer par 3 au carré il est congru à 3 au carré modulo 7 c'est-à-dire il est congru à 9 modulo 7 et et ici ici 2 à la puissance n est congru à 2 à la puissance n modulo 7 et ici 2 à la puissance n est congru à 2 à la puissance n modulo 7 donc 9 est congru à 2 modulo 7 ici je vais multiplier par 2 au carré ça donne ça donne 2 à la puissance n fois 2 au carré et congru à 2 au carré qui est 4 fois 2 à la puissance n modulo 7 maintenant 3 au carré le tout à la puissance n c'est-à-dire 3 à la puissance 2n il est congru à 2 à la puissance n modulo 7 2 à la puissance n fois 2 à la puissance 2 c'est 2 à la puissance n plus 2 il est congru à 4 fois 2 à la puissance n modulo 7 pour obtenir 3 à la puissance 2n plus 1 je vais multiplier par 3 donc ça donne 3 à la puissance 2n fois 3 qui est congru à 3 fois 2 à la puissance n modulo 7 ça donne 3 à la puissance 2n plus 1 qui est congru à 3 fois 2 à la puissance n modulo 7 donc je somme ces deux résultats membre à membre donc ça c'est plus donc 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 qui est congru à 3 fois 2 à la puissance n modulo 7 ceci est congru à 3 plus 4 c'est 7 fois 2 à la puissance n modulo 7 et comme vous voyez et comme vous voyez son nombre est divisible par 7 donc le reste de sa division par 7 c'est 0 donc ceci il est congru à 0 modulo 7 cela veut dire que 7 divise par conséquent 7 divise 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 à l'âge gna 7 divise un de nombre puisque le reste de la division de ce nombre par 7 c'est 0 cela veut dire que 7 divise ce nombre qui est a conclusion 7 divise a passons maintenant à l'autre question petit 2 montrons que 11 divise b avec b qui est égal à 3 à la puissance n plus 3 moins 4 à la puissance 4n plus 2 donc on va faire la même démarche qu'on a utilisé dans l'exemple précédent on a 3 et il est congru à 3 modulo 11 n'est-ce pas ? et 4 est congru à 4 modulo 11 moi je veux 3 à la puissance n plus 3 donc donc 3 à la puissance n est congru à 3 à la puissance n modulo 11 et je veux 4 à la puissance 4n plus 2 donc je vais passer à 4 à la puissance 4 4 à la puissance 4 est congru à 4 à la puissance 4 qui est égal à 256 modulo 11 c'est-à-dire maintenant pour obtenir 3 à la puissance n plus 3 je vais multiplier par 3 à la puissance 3 les deux membres de cette égalité donc ça donne 3 à la puissance n fois 3 à la puissance 3 qui est égal à 27 donc ici je vais écrire 27 fois 3 à la puissance n modulo 11 et 4 à la puissance 4 est congru à 256 si vous divisez 256 par 11 ça va donner un reste qui est égal à 3 donc 4 à la puissance 4 est congru à 3 modulo 11 et je continue ça donne ici 3 à la puissance n plus 3 est congru à 27 27 c'est 22 plus 5 ou bien 5 plus 22 donc c'est 5 fois 3 à la puissance n plus 22 22 c'est 2 fois 11 ou bien 11 fois 2 fois 3 à la puissance n modulo 11 et 4 à la puissance 4 n est congru à 3 à la puissance n modulo 11 ici 3 à la puissance n plus 3 est congru à bon ce nombre que vous voyez ici il est divisible par 11 donc son reste c'est 0 dans la division écrudienne par 11 donc ça reste tout simplement 5 fois 3 à la puissance n modulo 11 et pour obtenir 4 n 4 à la puissance n plus 2 je vais multiplier de part et d'autre par 4 au carré 4 au carré 4 au carré c'est 16 donc ça donne 4 à la puissance 4 n plus 2 est congru à 16 fois 3 à la puissance n modulo 11 donc je laisse le résultat ici 3 à la puissance n plus 3 est congru à 5 fois 3 à la puissance n modulo 11 et 4 à la puissance 4 n plus 2 est congru à 16 c'est 5 plus 11 donc ça donne 5 fois 3 à la puissance n 5 fois 3 à la puissance n plus 11 fois 3 à la puissance n modulo 11 et comme vous voyez ici ce nombre est divisible par 11 donc son reste dans la division euclidienne par 11 c'est 0 donc ceci il est congru à 5 fois 3 à la puissance n modulo 11 maintenant je vais prendre ces deux résultats celui-là et celui-là et je vais calculer leurs différences membre à membre donc 3 à la puissance n plus 3 moins 4 à la puissance n plus 2 est congru à 5 fois 3 à la puissance n modulo 11 plutôt moins 5 fois 3 à la puissance n modulo 11 donc cette différence est égale à 0 donc ceci est congru à 0 modulo 11 cela veut dire que 11 divise par conséquent 11 divise 11 ça c'est 11 11 divise 3 à la puissance n plus 3 moins 4 à la puissance n plus 2 conclusion 11 divise b car b c'est 3 à la puissance n plus 3 moins 4 à la puissance n plus 2 Cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Abdel Latif Abidou du collège Bourzeytoun Marrakech à très bientôt